Bonjour, vous êtes une personne vulnérable au Covid et vous vous posez la question de savoir si vous devez télétravailler, si vous devez être en activité partielle, etc. Alors les personnes vulnérables au Covid, la liste a évolué en fonction des différents mois. Au mois de mai 2020, une liste a été publiée qui prévoyait toute une liste de personnes vulnérables au Covid et puis au 1er septembre 2020, cette liste a été réduite de manière drastique avec plus que quatre types de personnes vulnérables au Covid. Sachez que le 14 octobre 2020, le Conseil d'État a invalidé la liste qui est sortie pour le 1er septembre. Et donc en l'état aujourd'hui, nous sommes revenus à la liste des personnes vulnérables au Covid, celle qui a été fixée au mois de mai 2020. Alors cette liste c'est quoi ? Donc si vous êtes âgé de 65 ans et plus, si vous avez des antécédents cardiovasculaires, si vous êtes diabétique non équilibré ou présentant des complications, si vous avez une pathologie chronique respiratoire sur ce type de décompensé lors d'une infection virale, si vous présentez une insuffisance rénale chronique dialysée, si vous êtes atteint d'un cancer évolutif sous traitement, si vous présentez une obésité, c'est-à-dire avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, si vous êtes atteint d'une cirrhose au stade B, si vous présentez un syndrome drépanocytaire et puis si vous êtes en troisième trimestre de votre grossesse. Vous êtes donc personne vulnérable et ces personnes vulnérables au Covid, et bien vous avez aujourd'hui naturellement l'obligation de vous protéger et notamment de télétravailler. La question est, votre employeur doit impérativement vous faire télétravailler, mais si vous ne pouvez pas télétravailler, et bien vous êtes de droit éligible à l'activité partielle. Même s'il n'y a pas de difficultés particulières dans votre entreprise qui fonctionne normalement, vous ne pouvez pas télétravailler, vous êtes une personne vulnérable et donc vous devez être placé en situation d'activité partielle. Pour cela, vous demandez à votre médecin d'établir un certificat que vous allez remettre à votre employeur pour être placé en activité partielle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vivent avec vous, et bien ne sont plus considérées comme ayant de droit la possibilité d'être en situation de télétravail et d'activité partielle. Donc, aujourd'hui, dans cette période de confinement, vous devez télétravailler si vous le pouvez, et si vous ne le pouvez pas, vous êtes placé en situation d'activité partielle. Sous-titrage ST' 501